C'était magnifique, mais quand il marque le but, on s'est dit aussi tout d'un coup que c'est pas fini, on peut en prendre. Donc il faut rester concentré. Pendant les matchs, surtout les finales, quand vous marquez un but, les cinq prochaines minutes, il faut bien défendre. Et voilà, on a bien célébré le but, mais on est revenu plus fort sur la défense et je pense que c'est ça qui a aussi fait la différence. Cette équipe d'Egypte, ils ont eu une très bonne attaque avec Salah. Notamment, on a joué ici contre la Roma, qui est un très bon joueur, qui est intelligent, donc c'est quelqu'un qui est capable, en deux minutes, de changer le match. Voilà, ça a été pour nous magnifique de remporter. C'est quand nous sommes arrivés au Cameroun qu'on a compris qu'on était vraiment champion d'Afrique, où tout le peuple était dehors, que ce soit des vieilles personnes, des jeunes, des enfants. Tout le monde était dehors depuis 4h du matin. La ville était dehors. Et voilà, quand nous sommes arrivés, c'est là où on a vraiment compris qu'on était champion. Cette ambiance qui a duré près d'une semaine, où les gens étaient dans les rues, qui fêtaient, les gens qui prenaient des couvecles de marmite, ils frappaient partout. Moi, c'était vraiment magnifique. En plus, ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas remporté un tournoi et que tout ce peuple attendait cela. On leur a donné ça. Voilà, c'était normal qu'ils fait comme ils l'ont fait. Ta maman, quand tu as commencé ta carrière, elle n'était pas tout à fait d'accord pour que tu joues au foot et que tu restes à l'école. Oui, oui. Est-ce que tu as dit quelque chose de spécial après que tu sois devenu champion d'Afrique? Je pense qu'elle n'a rien dit, mais elle est tombée malade. Mais c'est une maladie, c'est la joie. C'est la joie qui l'a emportée. Elle était tellement contente. Surtout aussi, quand le président de la République nous a décoré, elle était contente parce que la même décoration, mon papa l'avait déjà eue. Parce qu'il travaillait dans l'armée dont il a eue. Donc, j'ai suivi les pas du papa, donc c'est un bon exemple. Et voilà. Mais le papa, lui, il était jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à ce que je parte, il est toujours à eux. Et pour moi, c'est une fierté. Je suis content de cela, de pouvoir laisser non seulement ma famille dans la joie, mais aussi tout le peuple Cameroun. Moi, ça me motive parce que déjà, pour moi, c'est une saison à Russie. J'ai joué à deux finales et j'ai perdu une, j'ai gagné l'autre. Et maintenant, il faut se fixer les objectifs pour 2017, essayer de remporter cette finale de MLS que je tiens vraiment à remporter. Donc, je pense que voilà, je vais me mettre au travail. Et comme d'habitude, essayer de pousser le groupe, d'amener le groupe vers le haut, comme on l'a fait l'année dernière. Et avec l'effectif qu'on a, je pense qu'on pourra aller là. Merci. Félicitations. Tout va bien? C'est légaliste, c'est légaliste. Personne qui va vouler la coupe. C'est bon! Ce n'est pas bon! On l'a vu! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501